La folie de la croix D'ailleurs, laissez-moi vous dire quelque chose sur la folie de la croix. Pour ceux qui ne le sauraient pas, lorsqu'on a construit le tabernacle, le Mishkan, le tabernacle, il y avait des matériaux qui étaient dans ce tabernacle, dont un matériau qui était absolument extraordinaire, qu'on appelait le bois de Chittim. Et le bois de Chittim, vous savez ce que ça signifie en réalité ? Chittim vient d'un mot hébreu, d'une racine hébraïque, qui est shoté. Et shoté veut dire la folie. Autrement dit, le tabernacle est construit sur un principe qui s'appelle le bois de la folie. Alors, vous comprenez pourquoi Paul dit que la croix est une folie ? Autrement dit, le tabernacle est construit sur un principe. Ce qui fait tenir le tabernacle debout, c'est la folie de la croix. Comment est-ce possible ? Mais comment est-ce possible ? Mais quand tu rentres dans le tabernacle, tu ne vois même pas le bois. Pourquoi tu ne vois pas le bois quand tu rentres dans le tabernacle ? Comment est-ce possible ? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on voit le bois dans la croix ? Pourquoi dans le tabernacle ? Il ne veut pas qu'on voit le bois de la folie. Pourquoi il ne veut pas ? Parce que la croix, lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux voir que sa gloire. Donc la Bible nous enseigne, mais je ne rentre pas dans tous les détails, vous irez écouter les cours, que sur le bois de folie, le bois de Chittim, on y a mis de l'or pur. On appelle ça Zahav taor, de l'or pur. Lorsque tu rentres dans le temple de Jérusalem, lorsque tu rentres dans le tabernacle, la première chose que tu vois, c'est la gloire. Mais cette gloire, elle n'est soutenue que par le bois de folie. C'est absolument extraordinaire. Et lorsqu'il est sur cette croix, l'humanité entière est en lui. Tous les maladies sont en lui. Tous les péchés sont en train de mourir, sont en train d'être pardonnés. Il contient tout. Il est en train de payer lui le prix de ta faute, parce qu'il est avec, tu es en lui au moment où il meurt. Mais si tu es en lui, je vais le dire autrement, c'est une grosse bêtise. Puisque tu es en lui, au moment où il est sur la croix, automatiquement, tu es toujours en lui au moment où il ressuscite. Tu ne peux pas l'éviter. C'est impossible à éviter. Tu ne peux strictement pas éviter la résurrection. De même que l'humanité ne peut pas éviter la mort sur la croix, de même tu ne peux pas éviter la résurrection. Parce que nous ressuscitons. Parce que lorsqu'il se lèvera, nous nous lèverons avec lui. Alors là, nous allons nous trouver de nouveau dans deux niveaux absolument importants. C'est le niveau de la vision de Dieu, et puis ce que nous voyons sur cette terre. Et cette résurrection va entraîner quelque chose de très important, qu'il faut tout de suite expliquer pour qu'on ne dise pas que je dis des bêtises. Parce qu'on pourrait me dire, Jacques Collant raconte des histoires qui ne tiennent pas la route. Comment les méchants, les vilains méchants, qui ont fait des gros, 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 grosses méchancetés, des gros péchés, qui n'ont pas voulu se convertir à les méchants, ils n'ont pas voulu se convertir. Alors non, ce n'est pas normal. Eux, ils vont rester là, ils sont perdus pour toujours, et ne ressusciteront pas. Eh bien, mes amis, c'est complètement faux. Même les méchants ressusciteront. Pourquoi ressusciteront-ils ? Parce qu'au moment où il est mort, l'humanité était en lui. Mais vous dites, c'est impossible. Mais comment est-ce possible ? Alors, Mussolini va ressusciter. Et le vilain dictateur va ressusciter aussi. À cause de Jésus. Mais mes amis, ils ne comprennent pas qui est le Seigneur. Mais nous commençons de comprendre quelque chose de lui. Je voudrais vous lire les paroles du Messie lui-même. Nous allons lire les paroles de Yeshua, nous allons écouter ce qu'il dit. Et nous allons pour ça lire l'évangile de Jean, chapitre 5. Je trouve que c'est très, 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 très excitant de parler d'apparente de Dieu, parce que vraiment, nous rentrons dans des dimensions magnifiques. Nous allons lire Jean, chapitre 5, à partir du verset 28. On ne lit pas tout, on ne lit qu'une partie, d'accord ? 5, verset 28. Ici, ce n'est ni Paul qui parle, ni aucun disciple, ni aucun prophète, personne. C'est le Messie lui-même qui parle. Donc, j'ai l'habitude de vous dire que quand le Messie parle, il faut être très prudent, parce que même quand on a l'impression qu'il raconte des petites histoires bien banales pour les petits enfants de l'école du dimanche, ne nous trompons pas. Nous parlons du Messie. Un seul mot qui paraît être banal prend des proportions éternelles, mes amis, gigantesques. Écoutez ce qu'il dit. Je prends ces paroles, je les mets dans ma bouche, je vous les lis. Verset 28. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » Non mais attendez, on est où là ? Les morts entendent, alors que ça fait longtemps qu'on me dit que les morts n'entendent pas. Tu es mort, tu n'entends plus rien, tu ne sens plus rien, tu ne vois plus rien. Mais pourtant, la voix de Dieu est tellement inimaginable qu'il a la capacité de se faire entendre même de ceux qui sont morts depuis des siècles et des milliers d'années et des milliers d'années. Et qu'importe, pour Dieu il n'y a aucun problème. « Les morts entendront sa voix et ressusciteront, sortiront de leur mort. » Ah, c'est impensable. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. » C'est Yeshua qui parle, ce n'est pas moi. « Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront. » Ah bon ? Eh bien oui, pour le jugement. Et je ne peux rien faire de moi-même. Cette phrase est absolument folle. « Je ne peux rien faire de moi-même, autrement dit je ne suis même pas responsable de cette histoire. » C'est un fait établi éternellement. La résurrection des morts est pour tous. Tout simplement parce que la résurrection des morts fonctionne en relation avec la matrice céleste dans laquelle nous nous trouvons tous, mes amis. Nous venons tous du même endroit qui est le Messie. C'est pourquoi nous avons lu dans un Colossien. Tout est fait par lui, en lui, pour lui, avec lui. Rien n'est hors de lui. Il est la matrice fondamentale, le premier de toute la création. Et nous étions formés en lui. Aujourd'hui, lorsque tu regardes l'être humain, il dit « j'ai fait l'homme à mon image, à ma ressemblance. » N'est-ce pas, à mon image. Il me ressemble en tout point. Vous pouvez regarder, même le corps humain est à l'image de Dieu. C'est inimaginable. Lorsque tu regardes le corps de quelqu'un, tu es surpris. Mais les gens ne le savent pas. Mais nous, nous le découvrons, que le nom divin, c'est « youd, he, vav, he ». Eh bien, si tu prends ton corps qui est droit comme un vav, tu as cinq doigts et cinq doigts, c'est « youd, he, vav, he, cinq, et cinq, et ça fait dix. » Ah bon ? Donc, mes cinq doigts et mes cinq doigts font dix. Mais ce n'est pas par hasard. Nous sommes dans son image, dans sa ressemblance. Nous ne pouvons pas éviter de ressusciter. C'est impossible, mes amis, impossible. Mais certains ressusciteront pour être auprès du Seigneur. Et puis, il le dit clairement. Et ceux qui ont fait le mal, ils n'auront pas le choix. Même si tu veux éviter, tu ne vas pas l'éviter. C'est impossible. Totalement impossible. Tu vas payer le prix. Tu ressusciteras, tu n'as pas d'autre solution. Alors, les gens viennent et ils disent, « Ah, mais moi, quand je serai devant lui, je vous dirai ce que je pense. » Tu lui diras ce que tu penses. Avant que tu lui dis ce que tu penses, tu seras déjà loin, mon gars. Tu seras déjà très, très, très loin. C'est lui qui te dira ce qu'il te dira. Il dit, ils viendront pour le jugement. Il ne dit pas, ils viendront. Écoutez bien, il dit, ils seront ressuscités pour le jugement. Il ne dit pas, ils seront ressuscités pour s'expliquer. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, ils viendront s'expliquer. Et puis, on verra si on peut faire quelque chose. La Bible nous dit, après la mort, vient le jugement. Mais nous tous qui sommes dans le Seigneur et qui nous attachons à lui, il dit, ils ressusciteront pour la vie. Et c'est pourquoi le Seigneur n'a cessé d'enseigner qu'il était l'éternité. Il a dit, celui qui croit en moi, il a déjà la vie éternelle. Vous me regardez, vous m'entendez, vous voyez ici quelqu'un devant vous, il est déjà dans l'éternité. Moi, je suis déjà éternel. Je crois que je vais disparaître, mais pas du tout. Et même le jour, si je dois mourir, ce n'est pas un problème pour Dieu. Parce qu'il dit, moi, je suis le Dieu des vivants, je ne suis pas le Dieu des morts. On venait discuter sur Jésus, on lui disait, « Mais tu sais, Yeshua, il y a un problème, la résurrection, j'y crois pas, les esprits, j'y crois pas. » Et il y avait les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, les pharisiens qui y croyaient. Enfin, c'est tout un petit monde de confusion totale en Israël. Et certains croyaient que c'est une confusion complète. Alors, pour le répondre, le Seigneur leur dit, « Mais il n'est-il pas écrit ? » « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Alors, ils écoutaient. Et puis Dieu dit, « Mais je suis le Dieu des vivants. » Alors, ils leur posent la question, « Mais comment peut-il dire qu'il est le Dieu des vivants alors qu'ils sont tous morts ? » Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Comment se fait-il qu'il dit, « Je suis le Dieu des vivants ? » Et Jésus leur dit, « Mais vous ne comprenez pas. » Vous ne comprenez pas. Il faut voir ce que Dieu voit. Et non pas voir ce que nous voyons, nous. Ce que nous voyons, nous. Mais l'ami, c'est vraiment restreint au minimum. Lorsque tu vas au cimetière, tu vois là des cercueils, des tombes. Et tu vois les chrétiens avec des beaux versets bibliques sur les tombes. Si vous allez dans le sud de la France, il y a des cimetières protestants. Et sur chaque tombe, il y a des beaux versets. « Je suis le chemin, je suis la vie, etc. » Pourquoi ? Parce que la réalité de Dieu n'est pas la nôtre. Écoutez maintenant la suite. Apocalypse 20, verset 11. Voilà. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant lui, devant le trône. Même les morts, ceux qu'on appelle les morts. Devant lui, ils sont là. Tous, nous aurons la chance. Ce n'est même pas la chance. C'est l'obligation de tout sortir et de ressusciter. Nous allons lire maintenant quelques textes et nous allons passer à la deuxième partie de cet enseignement. Je vais donc expliquer la première chose que j'ai expliquée. C'est pourquoi nous sommes obligés de ressusciter et qu'il est impossible de l'éviter. Impossible. On peut faire ce que l'on veut. On ne pourra jamais éviter d'être ressuscité. Nous allons lire maintenant quelques versets très, très importants dans Matthieu, chapitre 27. Verset 51. Nous avions déjà lu tout à l'heure dans le cours précédent Matthieu 27. Mais là, nous avions lu le verset 45, où je vous avais parlé des codes 6, de la troisième heure à la neuvième heure, 6 heures. Puis nous avons parlé de trois heures de ténèbres, comme trois heures, trois jours de ténèbres, six heures du jour de la dame, pardon, six heures qui représentent la dame sur terre, trois heures, trois jours de ténèbres. Et on continue le texte maintenant. À partir du verset 50, Matthieu 27, 50, « Yeshua poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. » Écoutez bien, parce que ici c'est important de dire « il rendit l'esprit ». Même lui, sur la croix, il savait à quelle heure il devait terminer sa vie sur terre. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas idée de quand viendra le jour où nous allons quitter la terre. Nous espérons tous le plus longtemps possible vivre. Mais nous ne savons pas le jour où nous partirons. L'heure exacte est la minute et la seconde exacte. Nous ne savons pas. Mais lui, il tenait même, écoutez bien, il tenait même entre ses mains, si je peux dire, la capacité de donner ou de garder l'esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit « Jésus, Yeshua, le sauveur, poussa un grand cri. » Vous savez, les images Hollywood des films, c'est les films, hein ? La réalité, c'est autre chose. Je crois qu'on n'a pas bien rendu l'histoire dans les films, même s'il y a des films qui sont assez proches, peut-être un peu proches de la vérité. Le tout dernier qui est sorti, qui était d'ailleurs assez violent, d'ailleurs. Je ne sais plus comment s'appeler ce film, je ne m'appelle plus du titre, mais assez violent. Mais au moment où il meurt, il y a quelque chose qui se passe. Il pousse un hurlement incroyable, un hurlement inimaginable. Et la Bible nous dit « Il rendit l'esprit. » Il rendit son esprit. C'est-à-dire, tu me l'as donné et je te le rends. Le temps est venu que je te rende mon esprit. Et voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais avant de parler de tout cela, nous allons continuer la lecture et nous allons voir ce qui va se produire. À Jérusalem, quelque chose de fantastique. Et puis, le Messie va être descendu de la croix et là, il va se passer de nouveau un code de Torah du livre de Béréchit. Alors, vous voyez, il faut quand même comprendre un peu le raisonnement hébraïque pour comprendre pourquoi ça se passe ainsi. Lisons verset 51 maintenant. Donc, au moment où il rend l'esprit, quelque chose se produit, l'esprit remonte vers le Père, il quitte le corps, le corps est mort. Terminé. Il faudra le prendre et l'emmener. Mais ce n'est pas n'importe quand que ça se passe. Écoutez la suite. Et voici, à ce moment même-là, le voile se déchira en deux. Le voile du temple. Je vous rappelle que ce n'est pas le temple. Je vous rappelle que ce n'est pas n'importe quoi. Le voile du temple, c'est quelque chose de particulier. Il s'appelle le caporette. Qu'est-ce que c'est que le caporette ? Le caporette, c'est l'anagramme. L'anagramme, c'est-à-dire le mélange des lettres d'un autre mot qui est parorette. Je recommence tout. Le voile s'appelle le parorette qui est un anagramme de caporette. Qu'est-ce que c'est le caporette ? C'est le couvercle qui est sur le haron, ce qu'on appelle l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Et le rideau s'appelle le parorette qui est l'anagramme du mot caporette. Autrement dit, le recouvrement. Il y a un voile qui est en train de profiter sphétisé. C'est comme une sorte de prophétie cachée qui dit lorsque le parorette se déchirera, alors les lettres se remettront dans l'ordre. Et lorsqu'elles se mettront dans l'ordre, vous allez découvrir le caporette. Et au moment où le Messie meurt et qu'il rend l'esprit, la Bible nous dit quelque chose absolument formidable. Elle nous dit qu'il a déchiré le voile dans son propre corps, dans sa propre chair. Voilà un texte absolument extraordinaire. Son corps était le voile qui séparait le Saint des Saints avec le lieu saint et même avec tout ce qui est encore à l'extérieur. Et au moment où il meurt, ce voile se déchire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que c'est en Christ, il dit, c'est dans le Messie, que le voile se déchire. Et il dira que depuis Moshé jusqu'à maintenant, il dit qu'il y a comme un voile sur les Écritures, sur la parole, sur la Torah, les prophètes. Ils ne comprennent pas réellement ce qu'il est parce qu'il y a un mélange dans les lettres hébraïques. Et lorsque ce mélange va se déchirer, on va voir apparaître la réalité qui était derrière. Et cette réalité, c'est véritablement le pardon de Dieu. Ainsi, lorsqu'il meurt, la Bible nous dit, le voile se déchira en deux et pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, ça part du ciel et ça descend sur la terre. Vous comprenez qu'au moment même, au moment même où le Messie rend l'esprit, on retombe dans une notion fondamentale du livre de Béréchit, chapitre 1, où les choses étaient séparées. et ça part du haut vers le bas. Il faut retrouver. Il faut que cette connexion soit faite. Le voile se déchire du haut et vers le bas et on voit tout à coup la réalité. C'est surnaturel. Le voile se déchire du haut vers le bas. La terre trembla. La terre est en train de s'ébranler complètement. La terre elle-même réagit. Vous imaginez ça ? La terre se met à trembler. Le tremblement de terre réagit à la mort du Messie. Les rochers se fendirent. Oh là là ! Vous imaginez ça ? Ceux qui étaient dans les rochers en train de faire quelque chose, c'est pas quoi ? Tout d'un coup, il y a des ténèbres sur la terre. Il y a des choses terribles. La terre tremble. Le temple se met à bouger dans tous les sens. Le tremblement de terre. Le voile se déchire. Quelque chose absolument incroyable. Écoutez maintenant la suite. On va lire la suite parce qu'elle est très importante au sujet de la résurrection. Les sépulcres s'ouvrirent. Ah ! Oh là 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 ! Vous imaginez si ça se passait chez nous. Tout d'un coup, vous voyez les morts sortir du cimetière. Vous dites qu'il y aurait beaucoup de gens qui courraient dans les rues très rapidement. Ils diraient, mais c'est quoi cette histoire ? La panique totale s'emparait de nos villes si les morts sortaient des sépulcres et se mettaient à courir dans la ville. Vous imaginez ? Écoutez la suite. C'est fantastique. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des corps, des saints qui étaient morts, ressuscitèrent. Oh là 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 ! Étant sortis des sépulcres... Écoutez maintenant. Ici, il y a un petit mot très important. Étant sortis des sépulcres après... Il faut toujours mettre le mot après et il faut l'entourer. parce qu'il est très important. Après, la résurrection de Yeshua, les sépulcres se sont ouverts et après la résurrection, donc ils sont restés ouverts à un moment, me semble-t-il. On va prendre le Messie, on va le mettre dans la tombe. Et lorsqu'on va le mettre dans la tombe, trois jours, trois nuits, il va ressusciter. Pourquoi est-il écrit qu'ils ressuscitèrent après ? Parce qu'ils ne pouvaient pas ressusciter avant. Parce que la Bible nous dit qu'il était le premier-né, le premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il soit le premier. Après la résurrection de Yeshua, ils entrèrent dans la ville sainte Jérusalem. Oh là là ! Non, écoutez, s'ils n'ont pas compris que Yeshua était le Messie, je crois qu'il n'y a plus de possibilité. Voilà, il faudra un super grand miracle. Il faudra que le Saint-Esprit fasse une œuvre incroyable pour qu'il puisse reconnaître le Seigneur qui vient. Paul dit qu'il faudra que le voile soit déchiré parce que s'il n'est pas déchiré, mais jamais ils ne pourront comprendre. Et voilà que la parole de Dieu est en train de nous montrer une première résurrection. Pourquoi est-il appelé le Béror ? Le premier-né d'entre les morts. Pourquoi est-il le Béror d'entre les morts ? Parce que si vous réfléchissez bien, vous allez constater que déjà dans le livre des rois, le prophète Élisée avait ressuscité. Il s'était mis sur un enfant qui était mort et puis l'enfant avait éternué cette fois. Écoutez, c'est tout des codes. Vous comprenez qu'on est là dans des livres codés. Ce n'est pas des récits pour des récits. Vous imaginez tout ce qui se cache derrière. Et voilà que le fils est mort et Élisée vient, se couche, il met ses yeux, sa bouche et ses mains sur l'enfant, sur le jeune homme. C'est tout des codes. Vous comprenez ? Des codes. Mais enfin, bref, passons les codes. Et voilà que l'enfant ressuscite et le rend à sa mère. Mais il faut savoir une chose, mes amis, il faut savoir une chose. C'est que tous les morts qui ont ressuscité sont remorts. Tous les morts sont remorts. Sans remorts. D'accord ? Pourquoi ? Parce que cette mort, cette résurrection était provisoire. Jésus va leur dire, ou plutôt, il ne leur dit pas « Je vais faire la résurrection de Lazare. » Il ne dit pas à Marie « Je vais faire. » Il dit « Je suis la résurrection. » Je suis moi. Ce que tu vas voir, ce n'est rien d'autre que moi-même. Non mais écoutez, il faut comprendre la résurrection de Lazare. Parce que la résurrection de Lazare, ça dépasse de nouveau les limites de l'humain normal. Là, on dépasse les limites de l'humain. Quand il faut lire ce texte dans Jean, il faut que vous preniez du temps pour le relire et autrement le lire. Il dit à Marie « Je suis la résurrection. » Autrement dit, « Ton frère ressuscitera. » Pourquoi ? Parce que c'est moi qui porte ton frère en moi. C'est ça qu'il dit. Ton frère, il ressuscite parce que moi, je suis là avec la résurrection. La vie est en moi. Je suis moi. Il est en moi. C'est pourquoi je n'ai aucun problème avec un homme. Non mais c'est trop fort. Vous avez remarqué que le Seigneur n'est jamais dans la confusion. Il n'est jamais dans l'angoisse. Il n'est jamais dans la panique. Il ne se dit jamais « Est-ce que je vais m'en sortir dans cette histoire ? » Imaginez, on va au cimetière devant une tombe et on dit « Ouvrez la tombe, tu te demandes toujours si le mort va sortir. » C'est la panique à bord. Mais lui, il dit « Je suis content de ne pas avoir été là. » En plus, il est content. Non mais attendez, franchement, est-ce que vous vous rendez compte qui est le Seigneur ? Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Il est en train de donner l'image au monde qui porte en lui tous ceux qui sont destinés à la résurrection. Et le témoignage est tellement fort. Et ce témoignage va tellement déranger les religieux que même Lazare qui est mort, il est dit que les religieux cherchaient à le faire mourir pour que surtout on ne parle plus de ça. Non mais vous imaginez comment les gens peuvent être. Voilà qu'il ressuscite Lazare. Il dit en quelques mots, en quelques mots, il leur dit « Voilà, je vais ressusciter Lazare, je n'ai aucune crainte, je n'ai aucune peur. Parce que moi, je dis, Lazare, il est en moi. Dès la fondation du monde, le Messie sait qu'il était en lui. Le Messie fonctionne, son ministère messianique fonctionne sur deux systèmes que je vous avais expliqués, enfin le système de niveau que je vous ai expliqué. Quand je dis niveau, ce n'est même pas le bon mot, je ne sais pas trouver le mot exact, ce n'est pas le mot qui existe. Dans deux fonctions, qui est la mort et la résurrection. Yeshua a ressuscité les morts, guérissé les malades. Et l'évangile de Matthieu nous dit « Comment le faisait-il ? » Il dit « Parce qu'il est écrit dans le prophète Esaïe, il est mort pour nos péchés et il était brisé pour nos iniquités. » Donc Yeshua s'appuyait sur quelque chose que lui-même n'avait pas encore vécu mais qui dans le ciel était déjà accompli. Je vous reparle de nouveau de l'unité indivisible entre le ciel et la terre, entre le céleste et le terrestre. C'est indivisible, inséparable. Pourquoi il ressuscitait les morts ? Parce qu'il était en lui. Oh non mais c'est fort. Non mais écoutez, le jour où nous avons assimilé ces choses, mes amis, le jour où nous les avons assimilées pour nous-mêmes et nous allons changer notre vie. Mais vous allez faire des œuvres du Messie. Vous n'allez plus avoir peur. Vous n'allez plus vous poser des questions inutiles. Vous allez aller, vous verrez un malade, vous dirons, « Seigneur, sois guéri ! » Et vous allez voir pourquoi. Parce que tu portes en toi la nature messianique qui t'a porté lui-même en lui. Ah mes amis, c'est quelque chose. Écoutez maintenant la suite. Donc il est le premier nid d'entre les morts. Tous les morts sont remorts. Mais lui n'est pas remort. Lui, il est mort. Et la Bible nous dit un verset fantastique. Et là, ça demanderait beaucoup d'enseignements. J'en avais déjà donné sur ces versets. Il dit que le Messie meurt. Le Messie étant mort, va dire une petite phrase mais complètement anodine. C'est complètement anodin. On a l'impression que ça ne veut quasiment rien dire. Et pourtant, ça contient en elle tout le secret de l'éternité. C'est pourquoi je demande que vous fiez très attention quand vous lisez la Bible. Il dit que le Messie étant mort ne meurt plus. Bah oui. Vous me direz, c'est logique. Mais pas du tout. Ça veut dire que le Messie étant mort, le diable n'a plus aucun pouvoir de le tenter. C'est fini. La victoire est totale. Totale. Absolument totale. Il est mort. Il ne meurt plus. C'est fini. La victoire est complète. Cette petite phrase a une dimension absolument énorme. Elle transporte notre pensée dans l'éternité. Mais maintenant, expliquons autre chose très important. J'aimerais que on puisse lire un texte qui lui, de nouveau, paraît être absolument un récit. Pas plus qu'autre chose qu'un récit. Mais nous allons faire le parallèle et vous allez comprendre ce qui se passe. Et là, je vais vous montrer, je pense, quelque chose qui va vous stupéfier. Qui va vous stupéfier. On dit ça ? Stupéfier. C'est pourquoi quand le Messie meurt, il va se produire quelque chose de particulier. Parce que la résurrection ne peut pas se faire n'importe comment et n'importe où. Il y a n'importe quel moment. Pour la résurrection, il va falloir un temps, un lieu, une situation très particulière pour vous montrer que quand le Messie est à l'œuvre, tout recommence à zéro. comme si l'univers recommençait à zéro. Toutes choses anciennes sont passées, tout devenu nouveau. Ne pleurez pas sur votre passé, ne pleurez pas sur tout ça. Arrêtez tout ça, arrêtez-moi tout ça. Retournez à l'origine de l'exhaussement du Messie. C'est là que votre vie commence. Elle ne commence pas avant-hier, avant-hier, avec grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Non, elle ne commence pas là votre vie. Aujourd'hui, votre vie commence en Éden avec le Messie, comme si c'était le commencement du monde. C'est le secret de la résurrection dont je vous parle. Lisons la suite. Donc, le Messie est mort. Il s'est passé des choses terribles. Un seul homme, enfin, nous dit la Bible, a vraiment compris quelque chose. C'était un Romain qui se trouvait là à ce moment-là, celui qui avait crucifié Jésus probablement, qu'il l'avait mis dans cette situation terrifiante. Et il est là pendant 5-6 heures, peut-être plus, et il est devant le Messie, et puis il voit le cadavre là, il ne fait une chance pas possible. Et cet homme va s'écrier, mais cet homme est... ne l'intervette. il n'est pasé. Ce n'est pasé. Le commodité,